Bonjour et bienvenue sur notre chaîne d'information. Pour recevoir l'actualité chaque jour, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Une version texte est disponible en cliquant sur le lien dans la description. Aujourd'hui le sujet est Le fils de la chanteuse Sirima sort un view dossier avec Jean-Jacques Goldman. Cela fait plusieurs années que Jean-Jacques Goldman s'est retiré du domaine public. Il est connu pour avoir été extrêmement prudent dans sa vie privée, mais on peut encore voir la performance annuelle du chanteur lors de sa tournée des Enfoirés avant de quitter définitivement la troupe en 2016. Plus de 30 ans après la mort de Sirima Wiratunga, qui chantait, là-bas, avec Jean-Jacques Goldman, son fils qui m'a rompu son silence. Il a appelé le chanteur. Dans les années 80, l'artiste est à son apogée, et ses chansons deviendront de véritables tubes comme Je m'éloigne, Il suffira d'un signe, Je te donne, et bien sur le titre Phare là-bas. Sortie en 1987 en duo avec la chanteuse Sirima Wiratunga du Sri Lanka. Elle nous a captivés avec sa charmante voix jeune. Tragiquement, la chanteuse britannique du Sri Lanka a connu une fin tragique précoce lorsqu'elle a été poignardée par son compagnon viol et jaloux en 1989 à l'âge de 25 ans. Son fils qu'en avait qu'un an lorsque la tragédie s'est produite. Depuis longtemps, des rumeurs circulaient selon lesquelles Jean-Jacques Goldman lui-même aurait adopté le petit Caïm dans les couloirs. Mais des décennies plus tard, le fils de Sirima a insisté pour démentir les rumeurs et s'exprimer à gala. Jean-Jacques Goldman appelé par le fils de Sirima. J'espère que cette information vous a été utile. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour suivre nos informations. Vous pouvez débattre avec courtoisie ou poser vos questions dans les commentaires. Une version texte est disponible sur notre blog, le lien est dans la description. Merci et à bientôt. Merci.